Allô la gang! On s'est vus un peu plus tôt pour les boutures. Donc, je vous avais parlé que je ferais le tour de ma maison pour vous montrer un peu les sortes de plantes que j'ai, puis comment les bouturer. Donc, je ne vous ai pas parlé aussi d'une façon qu'on peut bouturer les plantes. Il y a aussi dans la poudre d'hormones de bouturage, dans le fond, qu'on peut utiliser. Ça peut être utilisé, mettons, pour des ficus élastica, des ficus tineki, si je le prononce bien, j'essaye de retourner comme tous les noms, mais les prononciations, des fois, je ne suis pas la meilleure là-dessus. Mais on va vraiment utiliser des hormones de bouturage. Donc, on va venir vraiment mettre la plante là-dedans, celle qu'on va couper en tant que telle. Puis, c'est écrit vraiment sur comment faire, comment en mettre tout ça, sur la quantité, dans le fond, d'hormones de bouturage que vous allez acheter. Exemple, moi, j'ai mis des petits stick-stick ici. J'achète souvent ça, c'est pour des moucherons. Ça attrape tous les petits moucherons. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, je vous donne à peu près un exemple sur un ficus élastica comme ça, ici. Fait que toujours, moi, pour tenir... Là, il est comme, c'est sûr, il est petit, le mien. Mais toujours pour garder comme un peu la... Comment qu'on peut dire ça, là? La façon un peu plus belle, là, pour qu'il soit plus beau quand on coupe. Je viens toujours couper, là, au-dessus d'une feuille, ici, là. Fait que, mettons, on pourrait venir couper, s'il serait plus gros, là, généralement. Juste au-dessus de la feuille, ici. Puis, on met ça dans l'hormone de bouturage, tout simplement, là. Puis, ça reprend. Les araignées, c'est hyper facile, là. Ça fait des bébés. J'ai entendu dire qu'il y avait des araignées mâles et des araignées femelles. Est-ce vrai? Je ne pourrais pas vous dire. Qu'il y aurait des araignées mâles et des araignées femelles. C'est-tu vrai? Je ne sais pas, là. Mais il y aurait des araignées femelles qui feraient des bébés. Puis, les mâles ne feraient pas de bébés. Mais je pourrais vous revenir avec ça, à savoir si c'est vraiment vrai. J'ai une araignée frisée qui ne me fait pas de bébés, du tout. Qui ne m'a pas fait de bébés de l'été. Puis, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je donne de l'engrais. Puis, je ne comprends pas. Tandis qu'exemple, mon araignée que vous voyez ici. Je vais m'en approcher un peu plus près, là. Vous allez voir un peu mieux. Donc, voyez-vous, comme tous les bébés qu'elle m'a fait, là. Elle, dans le fond, je l'ai eu un été. Puis, ça a tout poussé, le one-shot, là, comme ça. Puis, j'ai eu des fleurs et des fleurs et des fleurs. Donc, elle est assez folle, là. C'est épouvantable. Donc, c'est vraiment facile à bouturer une araignée, là. Écoutez, on vient couper, là, vraiment, ici, à la base. On met ça tout simplement dans la terre. On mouille la terre. Puis, ça pogne, là. En deux jours, vous allez avoir des racines. Donc, pour l'araignée, c'est ça, ici. Les sang-seviaires. Je pourrais vous en parler un petit peu. J'ai jamais essayé de bouturer une sang-seviaire. Par contre, vous pouvez toujours, soit dans l'hormone de bouturage, encore une fois, ou dans l'eau aussi. J'ai vu que ça marchait, mais c'est extrêmement long à bouturer des sang-seviaires. Donc, on vient, là, couper une tige, là, vraiment, à la base, comme ça. Puis, on la plante tout simplement dans l'hormone de bouturage ou dans l'eau. Donc, pour les sang-seviaires, ça ressemble un petit peu à ça, là. Mais comme je vous dis, ou sinon, on peut vraiment tout simplement splitter les bébés pour la diviser. Mais ça ressemble pas mal à ça pour les sang-seviaires. Ça, c'est un potos émeral green. Donc, je vous en ai parlé tantôt. Les potos, ça se bouture comment? Ça, ici, les pépéromias, c'est un peu le même principe que les potos. On va venir couper. On peut essayer de mettre dans l'eau ou dans l'hormone de bouturage. Normalement, ça fonctionne. Ici, j'ai la Hoya Crimson Queen. La Crimson Queen puis la Crimson Princess, excusez-moi. La Queen, elle va avoir le blanc à l'extérieur, puis la Princess, elle va l'avoir à l'intérieur. C'est comme ça qu'on le différencie souvent. C'est le même principe, encore une fois. On vient couper au-dessus des feuilles. Puis on vient mettre... Moi, j'avais déjà essayé dans l'eau pour les Hoya, puis ça fonctionne. Donc, à vous d'essayer. C'est sûr, c'est d'essayer vraiment le plus possible. Si on n'essaye pas, il ne faut pas avoir peur de couper. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est juste le côté le fun, je trouve, de juste s'amuser avec les plantes. Je ne suis pas la meilleure... C'est la fille qui connaît le plus ça. J'essaye. J'essaye des choses. J'ai essayé des choses. Puis j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. Et je sais qu'il y a des plantes que je ne peux pas vraiment acheter chez moi. Puis il y en a d'autres que ça fonctionne. Puis c'est comme ça. Mais je vous le dis, n'ayez pas peur de couper. Parce qu'il faut essayer. Puis si on n'essaye pas, on n'apprend pas. Fait que allez-y. Laissez-vous aller. Puis je vous le dis, c'est le fun. C'est ça le petit trip, là. D'avoir des plantes à la... Donc, voyez-vous, ici, c'est alocacia. Donc, encore une fois, ça ne se bouture pas. Alocacia zebrina aussi. Pépéromia, je vous en ai parlé tantôt. Ficus aussi. Le burkine. Honnêtement, il faudrait un nœud. Donc, c'est un phyllo dendron. Donc, même principe, il faut un nœud absolument. Donc, voyez-vous, le mien est quand même assez petit, là, pour ça. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi non plus, là. Mais avec un nœud, je suis pas mal sûre que ça fonctionnerait. La monstera, même principe que la denzonie. Je ne sais pas si j'ai quand même une bonne... Que je pourrais vous montrer. Si j'ai un petit nœud à quelque part. Ah, j'en ai un ici. Voyez-vous, là, elle me fait une racine aérienne juste ici, là, qui rentre dans la terre. Donc, on pourrait venir couper ici normalement. Parce que j'ai une racine aérienne, puis j'ai un nœud ici. Donc, je pourrais prendre ces deux petites feuilles-là. Puis, ça me ferait une bouture. Donc, ça ressemble à ça pour la monstera. Ah, j'ai... Écoutez, c'est vraiment tout simplement, encore une fois, de couper au-dessus d'une feuille, puis de mettre tout simplement dans l'eau. Il va y avoir... Ou même directement en terre, je vous dirais. Ça fonctionnerait aussi. Donc, on vient, là, tout simplement couper pour l'esthétique, là. Donc, au-dessus d'une feuille. Puis, on met dans la terre directement ou dans l'eau. Ça fonctionne les deux façons. Je vais aller faire le tour de ma salle de bain. Dans ma salle de bain aussi, j'en ai... C'est des boutures. Je vais vous parler de ma grosse mégère. Donc, la String of Pearl. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à la bouturer et la garder. Je vais faire une vidéo juste sur elle, à un moment donné, là, pour savoir comment on fait pour la garder en vie, cette maudite-là. Donc, la String of Pearl, c'est vraiment facile. Tout simplement, venir rouler sur la terre les tiges. Donc, voyez-vous, ici, mettons, j'ai roulé une tige tantôt. Je l'ai mis sur la terre comme ça. C'est vraiment de venir l'accoter sur la terre. Souvent, on va prendre des bas pépines pour venir coller la tige, la String of Pearl, sur la terre. Puis, il y a des racines qui vont se faire. Puis, il y a des bébés qui vont pousser. Donc, voyez-vous, si je me penche, là, il y a plein de petits bébés qui ont commencé à pousser ici, ici. Donc, c'est pour ça, comme ça qu'on la bouture, celle-là. Donc, si, mettons, vous voulez juste en partir une nouvelle, on peut venir couper, là... Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de la démêler. Petite maudite. Bon. Putain, je viens couper entre deux billes, comme ça, ici. Puis, je viens tout simplement l'enrouler sur la terre. Je vais vous en montrer une que j'ai partie tantôt, là. Ça va vous donner une meilleure idée. C'est une variéguée. Une variéguée-tête, de variéguée-tête. En tout cas, j'ai de la misère à le prononcer. Donc, voilà. Tout simplement. Moi, je viens piquer le bout que j'ai, comme, coupé. Je viens le piquer dans la terre. Puis, je l'enroule tout simplement sur la terre. Il y a des racines qui vont se faire. Puis, il va y avoir plein de bébés qui vont sortir. Donc, tout simplement comme ça. On vient la déposer sur la terre. Donc, voilà. Je vais essayer de vous montrer d'autres plantes. Donc, la Peperomia Hope. Même principe. On coupe sous une feuille. Puis, on met ça. On peut la mettre dans l'eau. On peut la mettre dans l'hormone de bouturage. Juste, ça devrait fonctionner. Même principe. Ça, ici, on a un potos. La Hoya, on en a parlé tantôt. Ça, c'est des alocacières. Donc, trondescancières. Même principe. Ça ressemble pas mal à ça. Je sais pas si j'en oublie. Tu sais, j'en oublie peut-être, là. Comme je vous dis, là. Des plantes. Mais, grosso modo, là. Ça ressemble pas mal. Dracéna. C'est une dracéna que j'ai rescapée. Une petite tête de dracéna. J'ai coupé la tête d'une bouture. Puis, j'ai tout simplement mis ça dans l'eau. Il y a des racines qui se sont faites. J'ai mis ça dans terre. J'ai attendu que ça pousse. Puis, quand un nouveau tronc a commencé à pousser, j'ai tout enlevé. Parce que ça, ici, avant, il y avait plein de feuilles. Donc, j'ai tout simplement tout enlevé les feuilles quand les nouvelles ont poussé. Puis, voilà. Une ZZ. C'est vrai, j'en ai pas parlé de celle-là. Une ZZ, ça ne se bouture pas, à ma connaissance. Par contre, il y a des gens à qui ça a fonctionné, de mettre des feuilles dans la terre. Mais, je crois que c'est vraiment dur, là, à faire pousser, là. Voyez-vous, là, j'en ai une, ici, là, qui est comme dans la terre. Normalement, ça ne se bouture pas, à ma connaissance. Mais, comme je vous dis, je suis pas experte non plus dans tout. J'essaie juste de vous donner des conseils. Donc, à vous de faire les tests, là, pour les prochains. Je vais vous parler, juste une dernière fois, de l'oiseau du paradis. L'oiseau du paradis ne se bouture pas non plus, malheureusement. C'est vraiment partie de graines, de plants et tout le tralala, là. Donc, si jamais vous avez des questions sur des plantes ou whatever, là, gênez-vous pas. Posez vos questions sur le groupe. Puis, il va y avoir des filles, aussi. Je suis sûre qu'elles sont plus connaissantes que moi, qui peuvent vous répondre. Moi, je suis juste là pour vous donner des conseils. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!